Splinter et Tortune Ninja sont mortes. Il ne reste plus qu'une personne en vie et c'est Michelangelo. Le clan Oruko les ont tous tués. Michelangelo part s'exiler 10 ans à la montagne pour préparer sa vengeance contre le clan Oruko. D'ailleurs en parlant du clan Oruko, Shredder est lui aussi mort. C'est maintenant son petit-fils qui tient les rênes à Manhattan. Jour J, Michelangelo arrive pour sa vengeance. Il s'introduit dans le QG des Oruko. Afin de tuer le petit-fils de Shredder pour l'honneur de sa famille. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Les défenses du petit-fils Oruko sont bien trop fortes. Propulse Michelangelo à travers les fenêtres du bâtiment. Il fait une chute qui va le laisser quasiment pour mort. Déshonoré d'avoir subi un échec contre son ennemi, il va vouloir mettre fin à sa vie à la version japonaise. Avec le sabre de son frère mort Leonardo. Mais à bout de force il va perdre connaissance avant de faire le geste fatidique. Kazé va le retrouver et non c'est pas Kazé Jones. Mais la fille de Kazé qu'il a eu avec April. Michelangelo se réveille et voit April qui pensait morte. D'ailleurs April aussi pensait que lui-même était mort. Voilà une lueur d'espoir dans sa quête de vengeance. Conscient que les défenses de Oruko sont beaucoup trop fortes. Ils vont devoir aller s'en prendre d'abord à Stockman. C'est lui qui a le contrôle des robots qui protègent Oruko. Avec April, Kazé et des membres de la rébellion, ils vont attaquer Stockman. Le plan est de réanimer le Fujitoïde afin de prendre possession de l'armée de Stockman. Et le plan va réussir parce qu'ils vont réanimer le Fujitoïde. Va électrocuter Stockman et le tuer. Maintenant qu'ils ont le contrôle de la défense d'Oruko, ça lui a fait perdre la quasi-totalité de ses défenses. Michelangelo retour au QG de Oruko. Il se débarrasse de tous les gardes qu'il protégeait. C'est là que commence le combat final entre les deux familles. Le vainqueur entre les deux remportera la guerre. Le combat est assez hard et les deux combattants encaissent des attaques dévastatrices. C'est finalement The Last Ronin, Michelangelo, qui tue Oruko. Ce qui met donc fin à la guerre. Et de plus, il a récupéré l'honneur de sa famille. Malheureusement, il a subi énormément de dégâts. Il perd beaucoup de sang et à la suite de ça, lui-même va mourir. Il ne reste plus personne des deux clans. Seul après, les Kazé ont survécu. J'ai pris énormément de plaisir à lire ce comics. J'ai pris énormément de plaisir à lire ce comics.